Salaam alaikum, allo ? Oui, allez-y. Salaam alaikum, M. le Président, nous sommes tous les membres de Mariam Djamanka, qui est le département de Medina-Yorofula, natif de là-bas aussi, dans la commune de Ndorna. Donc, nous avons investi beaucoup d'échanges avec nous en ligne, vraiment, parce que nous sommes tous les membres. C'est une innovation aussi. Donc, nous avons intervenu sur trois points. Désenclavement, hydraulique et électricité. Donc, les points sont les désenclavement. Comme nous l'avons dit, c'est l'image, Medina-Yorofula, beaucoup d'Yorofula, nous avons fait beaucoup de chansons, et nous avons fait beaucoup de chansons, vraiment, nous avons fait beaucoup de Sénégal, parce que Medina-Yorofula, nous avons fait beaucoup de chansons, ils sont faits au département, vraiment. Les travaux ont repris, mais nous avons arrangé trop de chansons, parce que nous avons fait beaucoup de chansons, pour nous relierам, Je vous remercie avec le chef du département de Medina-Yaropoula. Nous avons aussi partagé le travail pour relier les tests de l'eau aussi. Vraiment, on veut des routes goudronnées, M. le Président. Donc, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été témoignées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres communistes qui ont été créés. Donc, ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui ont été créées. Et nous avons vraiment été créées par la communauté de Medina-Yaropoula. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées par la communauté de Medina-Yaropoula. Continuons. Alors, je vous remercie avec l'électricité. L'électricité, M. le Président, je vous remercie avec le département de Medina-Yaropoula, le commune de Medina-Yaropoula, c'est le département de Medina-Yaropoula, avec 11 communes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui ont été créées par la communauté de Medina-Yaropoula. qui ont été créées par la communauté de Medina-Yaropoula. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui ont été créées par la communauté de Medina-Yaropoula. pour moi, M. le Président. Merci beaucoup. Voilà. Assalamu alaikum. M. le Président de la République, je me disais, je vous remercie avec le président de la République, si je vous permets. C'est-à-dire que je suis le président du Conseil départemental de la Geniste de Medina-Yaropoula. Je vous remercie avec le parlement de Medina-Yaropoula. M. le Président, nous sommes à Medina-Yaropoula, nous sommes à la poste de santé de la commune Medina-Yaropoula, nous avons érisé au poste de santé. Le centre de santé. En ce que nous avons fait le centre de santé, nous avons eu un équipe de ma équipe qui s'est adapté à la population, la population est pour nous. Nous avons aussi la population préférée d'un camp de Fadjou. Nous avons aussi le nombre de l'hôpital de l'hôpital de l'Hôpital, qui nous a mis en médecine. Nous avons aussi l'hôpital régional, qui nous a mis en place de la population. Nous avons préféré d'un camp de Fadjou. Nous avons vraiment dit que nous avons appelé ici. Nous avons un programme pour nous. Nous avons le centre de santé qui nous a mis en programme. Nous avons une délibération, mais jusqu'à présent, nous avons le site de la population. Nous avons aussi eu le centre du centre de santé, qui nous a mis en place dans le laboratoire. Nous avons aussi l'hôpital de la population. Nous avons équipé cela. Nous avons les déficients d'analyses. Nous avons tous les déficients de la population. Il y a 22 postes de santé, mais il y a trois ambulances fonctionnelles. Il y a aussi des analyses. Même les références de la population, l'hôpital de la population, nous avons aussi de les déficits, mais nous avons aussi des déficits dans le département. L'autre aspect, M. le Président, c'est la sécurité. Il y a des incendies qui ont fait des feux de bourse, mais il y a des casernes sapeurs-pompiers. Il y a des mêmes citernes. Nous sommes sapeurs-pompiers, posés fortes, parce qu'il n'y a pas de citernes. Il y a des mêmes citernes. Il y a des mêmes citernes qui ont fait des casernes. Il y a des mêmes citernes qui ont fait des peuples. Mais il faut des places pour inscrire. Il y a des mêmes centres qui ont fait des citernes. le problème d'état civil à mneufo tu vois l'oeil et les vies l'eau c'est vraiment n'est pas dans le président mes brigades des endroits mérite aussi le président département d'où on se commune le cette communion frontalier à la gambe mais malheureusement n'y a repos de l'endroit où nous m'ont fait à moudre d'un brigad nous aussi vraiment tu peux te sécreté de l'année d'appeler du bar d'abri mouhammèti du département de Merci à son excellence. Donc, pour voir sur l'emploi et l'entrepreneuriat, je suis en commission de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous avons vu que nous sommes en train de mettre l'emploi, et nous avons vu que nous avons eu des petites populations, mais nous avons vu que nous savons que nous savons que nous savons que nous savons. Nous avons vu que nous savons que nous savons que nous savons que nous savons qu'il y a des grandes manières. Maité de l'entrepreneuriat est différente. Nous savons que nous savons que la population n'était pas vraiment blessée. Mais nous savons que nous savons qu'il s'en aille de un patrimoine. Nous savons que la famille a une bonne structure d'accompagnement. Nous savons qu'il ne soit pas pour l'entrepreneuriat. le département. Aussi, dans l'instance de décision, mâchallah, il y a des jeunes, des docteurs, des ingénieurs, des économistes, mais il y a des jeunes qui sont dans le ministère, parce qu'ils ont des postes de nomination, parce qu'ils ont des enfants, des gens qui ont des enfants. Ils ont des dépôtés de l'Union, et ils ont des jeunes qui ont des jeunes. En 2022, ils ont des postes qui ont des postes. Ils ont des postes. Aussi, nous avons des petits qui ont des problèmes, nous avons des problèmes de département. Il y a des cartes de vie. Ils ont des signes des protocoles pour signer des contrats, mais au niveau central, ils ont des retours. Donc, ça veut dire que c'est une carte à ce moment. Il y a des choses aussi sur l'environnement. C'est important, parce qu'il y a des doublons, il y a des gens qui ont des systèmes, ils ont des gâtes qui peuvent être résolées. Il y a aussi sur les fonctions publiques locales, il y a des choses qui peuvent être résolées. C'est parce qu'il y a des solutions qui peuvent être les jeunes au niveau local. C'est aussi ce qu'ils veulent faire. Il y a des fermes. Il y a des fermes qui sont 15 hectares. Il y a des gâtes qui ont des gâtes, mais les fermes sont bloquées. Comme tous les centres, ils ne sont pas bloqués. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Nous aussi, jeunes, nous devons vraiment les moyens que nous devons faire. Nous devons faire. sport et culture. Le président c'est pour nous. Le président c'est pour nous. Surtout pour nous aussi. La maison que nous avons mentionnée, c'est déjà pour la jeunesse de Medina-Yéropoula. Le souhait est M. le Président. Si vous avez vu le département, vous avez appris le prévisage, vraiment. M. le ministre de l'Éducation, nous avons dit. Mais il faut nous dire aussi, M. le Président, il faut appris le prévisage de nos départements. Il faut que nous apprenons à nous. M. le Président, il y a un manque de table dans le département de Medina-Yéropoula. M. le Président, si vous avez un problème, vous êtes un homme, il faut se rencontrer. M. le Président, si vous avez un problème, vous allez vous dire. M. le Président de l'Éducation, le Président de l'Éducation de Medina-Yéropoula. M. le Président de l'Éducation de Medina-Yéropoula. M. le Premier, je veux intervenir, Aboulaye Djawo, du Président de Medina-Yéropoula. Merci, M. le Président, de nous avoir donné cette occasion d'essayer avec vous. M. le Président de la République, lors de votre discours à la Nation, vous avez lancé un appel solennel à la zone sénégalaise, à savoir le retour vers l'agriculture. Je vous dis, M. le Président de la République, le département de Méné-Refoula est le bassin aracillé du Sénégal. Et 80% des populations du département de Méné-Refoula s'activent dans l'agriculture. Et sur ces 90%, les 89,9% sont des jeunes. Donc je pense que les jeunes du département de Méné-Refoula ont déjà entendu votre appel et ils sont dans ça. Mais néanmoins, M. le Président, nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport à cette agriculture. Parce que le quota de semences qu'on offre au département de Méné-Refoula est très faible. Nous souhaiterons que ce quota soit augmenté. Et aussi, il y a une faible mécanisation de l'agriculture dans le département de Méné-Refoula, à savoir les tracteurs et les motoculteurs. Nous souhaitons aussi que ce quota soit augmenté pour qu'il y ait une discrimination positive à l'endroit du département de Méné-Refoula. M. le Président, il y a une forte jeunesse qui s'active dans les fermes intégrées. Mais ces fermes-là aussi sont très faibles dans le département de Méné-Refoula. S'il y a une possibilité vraiment d'augmenter le quota de ces fermes, nous sommes preneurs, M. le Président de la République. M. le Président, nous avons des vallées, mais il y a un faible aménagement de ces vallées-là. Si ces vallées sont aménagées, j'ose vous dire qu'on peut rouler le Sénégal en matière de rouille. Donc, du coup, nous souhaiterons que ça aussi soit, que nos vallées soient aménagées. M. le Président, notre marché, on utilise le Dalassie. Toute personne qui connaît le lumeau de Méné-Refoula, c'est le Dimash. Toutes les transactions qui sont par rapport au Dalassie. Pratiquement tous nos produits, nous les assumons vers la Gambie. Donc, nous souhaiterons que cette question-là aussi soit réglée. M. le Président, je vais venir sur l'élevage. Nous avons, on s'était très importants dans le département de Méné-Refoula, mais la valorisation de cela pose problème. Nous souhaiterons, nous éployer des unités de transformation de l'éthère dans le département de Méné-Refoula. Merci, M. le Président. Merci. À titre de la région de Polda, mais moi, je parlerai sous la casquette des personnes vivant en situation de handicap. M. le Président, vous conviendrez avec moi. Le gouvernement du Sénégal, en tant que membre signataire de la Convention relative des droits des personnes vivant en situation de handicap, a voté une loi à l'Assemblée nationale, une loi appelée la loi d'orientation sociale en 2010, en mois de mai. Quand on a voté cette loi, c'était un outil de soulagement pour nous, donc les personnes vivant en situation de handicap et d'autres pousses également à Méné-Refoula. Mais en réalité, nous nous sommes rendus compte que, je veux dire, les décrets d'application de ce projet de loi tardent. Même si quand même, il y a un certain nombre de décrets qui sont en tout cas en application, mais ça reste. Je reviens d'abord sur la carte d'égalité d'essence. Aujourd'hui, nous avons un problème effectif de l'institution des cartes d'égalité d'essence. Par exemple, quand tu prends le département de Méné-Refoula, il reste encore un nombre considérable de personnes vivant en situation de handicap qui n'ont pas de carte d'égalité d'essence. Et aussi, les personnes détenteurs de ces cartes, je veux dire, la totalité, ou bien, je veux dire, tous les services qui ont été offerts dans cette carte-là, ils ne sont pas effectifs. Je veux dire, la gratuité de ces services offerts dans la carte d'égalité d'essence. Un autre problème, c'est que nous, les personnes vivant en situation de handicap, nous avons un problème d'insertion, d'accès à l'emploi et de la formation. Parce qu'il faut le rappeler aussi, vous avez tantôt parlé, lors de vos premières interventions, un quota de 20% à la fonction publique. Je rappellerai, je dirai juste une précision. Au niveau du projet de loi, on avait parlé, un quota de 15%. Merci. Il ne serait-ce qu'à appliquer ce quota. Je pense qu'on ne serait pas là pour revendiquer le problème de la formation, l'emploi et l'insertion des jeunes. Merci beaucoup.